Avant utilisation, vérifiez votre matériel en le contrôlant visuellement. Un sabot manquant, un élément tordu ou cassé, une pièce mobile bloquée par du ciment ou de la peinture et votre sécurité peut être remise en cause. En premier lieu, positionnez votre Sherpa fibre debout à la verticale sur le lieu de votre intervention. Dessanglez et ouvrez la plateforme à pleine main en accompagnant le plateau. Débloquez et déployez les stabilisateurs. Attention, c'est un élément déterminant pour votre sécurité. Pour qu'ils remplissent leurs fonctions, verrouillez-les bien. Si vous travaillez le long d'un mur, vous n'aurez évidemment à déployer qu'un seul stabilisateur. Il s'adapte en fonction des aspérités du terrain. Montez le garde-corps en tirant un peu vers vous, vous entendrez les clips de blocage en fin de course. La plateforme est prête à l'utilisation. Pour votre sécurité, les stabilisateurs sont indispensables. Ne travaillez jamais sans les avoir déployés. Et toujours en prenant soin de les avoir bien verrouillés. Prenez soin de refermer le portillon dès que vous êtes sur la plateforme. Lors du repliage, vérifiez qu'aucun outil ne soit resté dans votre porte-outils. Et sanglez le produit, il sera ainsi préservé et plus facile à transporter. Après chaque utilisation, nettoyez notamment les pièces coulissantes et molettes de blocage de sécurité qui pourraient avoir reçu des salissures. Refermez et nettoyez correctement les pièces en mouvement. Vérifiez qu'aucune pièce ne soit endommagée. Enfin, prenez soin d'éliminer toute trace ou élément étranger sur la structure susceptible d'altérer l'isolation électrique. Sous-titrage Société Radio-Canada